Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui est un grand jour, oui un grand jour, un jour rempli de pouces bleus et de partages ! Car ça y est, après deux ans de boulot, ma websérie pour Arte sort enfin ! Je reviens toujours pas du temps qui s'est écoulé depuis mon premier rendez-vous avec Arte et la diffusion qui commence aujourd'hui même, le 13 février 2018. Certains me diront « Mais attends Ben, de quoi tu nous parles exactement ? Alors 1, vous avez dû louper quelques vidéos où j'en parlais et 2, je vais vous le dire. Il y a environ 2 ans maintenant, Arte et plus précisément Arte Creative, qui est la branche pop culture de Arte sur le web, est venue me voir en m'offrant une carte blanche sur le sujet de mon choix. Trop heureux d'avoir cette possibilité de faire une série web documentaire avec une vraie prod et puis pour Arte, j'ai dit oui direct et j'ai décidé de faire matcher deux de mes passions, l'histoire et les jeux vidéo. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ma série History's Creed, une série en 10 épisodes qui revient sur l'utilisation de l'histoire dans les jeux vidéo. On va parler des clichés dans les jeux, représentation de la religion, propagande via les jeux historiques, mais aussi gestion des traumatismes collectifs, uchronie, fidélité historique, adaptation plus libre, travail des équipes et des historiens dans les équipes de jeux, jeux vidéo pour apprendre l'histoire à l'école, bref plein de trucs. Pour cette série, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé des historiens, des développeurs, des joueurs, des journalistes, j'ai voyagé jusqu'en Europe centrale, au coeur de la capitale tchèque pour aller rencontrer les équipes de War Horse Studios qui préparent Kingdom Come, j'ai traversé pour vous l'Atlantique pour aller à Montréal, afin de rencontrer les équipes d'Ubisoft et plus précisément du dernier Assassin's Creed. Bref, j'ai rencontré pas mal de monde pour écrire cette série. Oui vous avez bien entendu, écrire ! Car même si c'est bien mon avatar pixelisé et ma voix qui vous entraîneront tout au long de la série, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un réalisateur de talent que j'aime beaucoup et que pas mal d'entre vous à mon avis doivent connaitre sans le savoir, Régis Brochet. Régis qui vous allez me dire ? Et bien en fait c'est le réalisateur de ça ! Salut, bienvenue dans Estelle à Nanarland, l'émission qui explore la face cachée du cinéma ! Et oui, Régis fait partie de la team Nanarland, il a d'ailleurs aussi fait une super série sur les nanars pour Arte Creative, je vous invite à aller la voir. Bref, avec sa folie dans le montage et l'image, et toute la boîte de prod qui a eu derrière, qui m'ont beaucoup aidé et qui ont été adorables du début à la fin, on vous a pondu cette série dont je suis hyper fier. Et je compte sur vous pour aller voir ce travail sur la chaîne YouTube d'Arte Creative, vous aurez le lien du premier épisode, une sorte de super teaser, à la fin de cette vidéo et dans la description. Les épisodes sortiront au fur et à mesure à partir du 13 février, tous les mardis et jeudis à 17h. Notez-le bien. Je voulais particulièrement remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet et tous mes collaborateurs, Régis bien sûr, mais aussi Christophe, Christy, Amandine, Valentin, Agnès, mais aussi Daniel de chez RT qui m'a donné la chance de pouvoir faire cette série. Je voulais remercier aussi Kali, ma femme, pour m'avoir supporté et pour avoir supporté mes nombreuses absences et soirées sur ce projet. C'est absolument fou de produire un contenu comme ça, j'espère sincèrement qu'il vous plaira, il y a plein d'intervenants super intéressants, j'arrête de me jeter des fleurs, en tout cas j'espère que vous serez fidèle au rendez-vous, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Facebook et Twitter pour me dire ce que vous avez pensé à chaque fois des épisodes, et ces épisodes je les ajouterai au fur et à mesure dans une playlist sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon visionnage, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada